Salut tout le monde, c'est Rosswell. Et bien on se retrouve pour une petite analyse du nouveau héros du mois, Frost. Puis on va jeter aussi un petit coup d'œil sur les héros de l'événement de Pâques. Comment ils s'appellent ? Je l'ai déjà oublié. Le festival du Val-Andor, voilà. Donc allez hop, on est parti. On va commencer par Frost. Donc Frost est un héros 5 étoiles bleu de classe voyou. Donc un certain pourcentage de chance d'esquiver les dégâts des compétences spéciales. Au niveau de sa résistance passive, plus vérification lors de mort d'un sbire. Les effets négatifs du héros sont dissipés lorsqu'un de ses sbires est éliminé. Et sachant que, on va le voir, c'est un invocateur de sbire, c'est plutôt pas mal. Dès qu'on va tuer un de ses sbires, ce qui a priori ne sera pas chose aisée, s'il avait un effet négatif sur lui, ça va le dissiper. Donc c'est franchement sympa. Et ensuite, résistance aux brûlures. Ce héros a la résistance innée contre brûlure. Enfin, alors, c'est toujours sympa d'avoir une résistance contre les différents types de dot. Là, en l'occurrence, ce ne sera pas obligatoirement plus utile, étant donné que c'est un héros bleu. Donc clairement, on ne va pas spécialement chercher à l'attaquer avec du rouge. Mais, voilà, si par exemple, il est en flank d'un tank vert, ça peut carrément le faire, en fait. Puisque, admettons que, si on se faisait un petit, je ne sais pas moi, un truc un peu à l'ancienne avec Telluria en tank et Frost en flank à la place d'une Vela, on pourrait très bien l'attaquer avec du rouge et donc du grave maker. Eh bien, il résisterait aux dots de grave maker. Donc ça, c'est cool. Et on verra plus tard. Mais cette petite association, pardon, Telluria-Frost ne serait pas quelque chose d'idiot. Mais on va voir ça après. Donc, au niveau de ces stats, 776 d'attaque, c'est très bien. 731 de défense, c'est un petit peu juste quand même. 1347 de PV, c'est dans la moyenne. C'est dans la moyenne. Encore une fois, je rappelle que les stats ont évolué ces derniers temps. Donc, 731, il n'y a pas si longtemps que ça, ça n'aurait pas été si mauvais que ça. Mais aujourd'hui, c'est quand même un petit peu faible. Et 1347, c'est pareil, ça aurait été limite même assez fort il n'y a pas très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est pas mieux que moyen, on va dire. C'est une vitesse de mana, de mana rapide. Et donc, ça CS, il invoque des lutins de givre pour chaque allié. Avec 13% de PV et 15% d'attaque hérité du lanceur. Avec une belle stat d'attaque, c'est plutôt pas mal. Tous les sbires des alliés reçoivent plus 30% de PV et plus 30% d'attaque. Et ça, c'est quelque chose qui est assez cool. A voir si ça s'applique aux sbires que lui a déjà enclenchés. Par exemple, il enclenche une première fois. Quand il va enclencher une deuxième fois, est-ce que c'est les sbires qui seraient éventuellement toujours présents ? Bénéfieront de ces 30% d'attaque et PV ? Je pense. A confirmer après l'utilisation. Mais je pense que ça doit être ça. Et enfin, le lien alimentaire. octroie à tous les alliés de glace un faible montant de mana à la fin du tour pendant 4 tours. Cet effet ne peut pas être purifié. C'est un héros, clairement, ne passons pas par 4 chemins, qui me paraît très fort. Je pense qu'il va vraiment être très bon. Aussi bien en défense qu'en attaque, il va être fort. En défense, on risque de se retrouver avec Frost en flanque d'une Bera ou d'une Freya. Et honnêtement, ça va être juste un enfer. Les sbires des Bera et Freya sont déjà très forts. En plus, ils bénéficient des 30% d'attaque et de PV. Ça va être juste un enfer. Ils seront absolument increvables et ils vont vous faire super mal. Et donc, on parle bien entendu de Bera et de Freya, mais ça sera valable avec tous les héros invocateurs de sbires. Et donc, celle dont je parlais tout à l'heure, Telluria, qui pourrait aussi reprendre un petit intérêt. C'est vrai qu'on ne la voit plus énormément, mine de rien, Telluria, avec un Frost à côté qui va booster ses sbires. Elle pourrait reprendre quand même pas mal d'intérêt. Donc, vraiment, ça va être très sympa que ce soit en attaque ou en défense. A condition, bien entendu, de lui associer un héros qui invoque des sbires. C'est pour ça que moi, je le vois quand même peut-être un poil plus en défense. Alors, ça pourrait éventuellement faire office de tank comme une Bera ou une Freya. Mais je pense quand même plus en flanc, parce qu'au niveau des stats, il me semble que c'est un petit peu moins élevé que ce que peuvent avoir justement Bera et Freya. Donc, ça va être un petit peu plus difficile de le tanker, quoi, surtout au niveau de la défense. Surtout au niveau de sa stat de défense. On va aller jeter un oeil. Hop, les héros, c'est là. Bera, ouais, on est quand même déjà à 749 de défense de base. Et Freya à 743. Donc, on est quand même un niveau au-dessus à ce niveau-là. Hop, on est un petit peu plus par contre en PV. Par rapport à Freya, en tout cas. Et un petit peu moins par rapport à Bera. Donc, par contre, il a eu une bien meilleure stade d'attaque. Il va être sympa au niveau de sa stade d'attaque, justement. Dans une optique d'attaque, puisqu'il va faire d'assez gros dégâts de tuiles. En attaque de ruée, comme je le dis à chaque fois, c'est déjà un héros rapide. Il n'y aura pas une énorme plus-value par rapport à ça. Quoique, en attaque, ça peut le faire. Puisque, si vous attaquez plusieurs bleus, il va booster encore plus la mana de ses alliés. Donc, en fait, ça peut être aussi sympa. En booster de bonus. Alors, est-ce que c'est considéré quand un bonus se booste des sbires alliés ? A voir. A voir, je vous avoue que je ne sais pas trop. Mais si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, il n'y aura pas une énorme plus-value en booster de bonus. Mais ce ne sera pas dégueulasse non plus. Il fera son taf. Et par contre, je vais y arriver. En bataille sanglante, pardon. Il sera assez sympa puisqu'il va invoquer des sbires. Donc, ça va faire une petite protection en plus. C'est toujours bon à prendre. Et en plus, il va grignoter l'adversaire. Donc, il va grignoter de la vie qui ne sera pas récupérée. Donc, c'est plutôt cool. Donc, voilà. Je pense que ça va vraiment être un très bon héros. Pour les titans, je n'en vois pas énormément l'intérêt, mis à part sa stade d'attaque. Qui est pas mal. Mais sinon, pas un énorme intérêt au niveau des titans. Il ne va pas spécialement booster l'attaque des autres. Il ne va pas infliger, lui, de gros dégâts. C'est le genre de héros qui va grignoter. Qui va protéger ses alliés. Et qui va grignoter l'adversaire. Donc, voilà. Je pense qu'à mon avis, il sera très bon en défense. Il sera très bon en défense. Ça sera un excellent flanque à une Freya ou une Bera. Et ça va être chiant. Clairement, ça va être chiant. Je ne serais pas étonné que d'ici quelques jours, on commence à le voir apparaître dans les défenses. Et donc, aussi en attaque, ça peut être sympa. Un petit peu partout, en fait. Sauf peut-être pour les titans. Ou encore une fois, j'en vois pas un énorme intérêt. Ensuite, on va jeter un oeil sur les héros. J'ai encore oublié le nom. Bref, l'événement de Pâques. Ça ne veut pas me revenir. Je suis un peu fatigué. Je rends du boulot. Allez, on va commencer par les 5 étoiles. Azacine, on ne la présente plus. 5 étoiles violets de classe combattante. Donc, un certain pourcentage de chance, par exemple, de revenir à la vie. La famille Vallon d'Or. Qu'est-ce qu'elle fait ? Le festival du Vallon d'Or. Voilà, c'est ça l'événement. Donc, le bonus de famille. Ça y est, je me perds. Selon qu'il y a 2, 3, 4 ou 5 héros, ce sera plus 10 ou plus 20% de l'attaque. Donc, c'est plutôt cool. Et je me dis que ça peut être plutôt cool, surtout sur les héros qui se baissent l'attaque. Parce qu'il est possible qu'il y en ait qui se baissent l'attaque. Puis, encore une fois, vous devez le savoir, les héros du festival du Vallon d'Or ont tous un petit point négatif. Ils vont soit se baisser la défense, soit se baisser la mana, soit se baisser, j'imagine aussi, l'attaque. On va voir ça, honnêtement, je ne me rappelle plus. Donc, voilà, ils ont tous un petit effet négatif. Mais, par contre, ils sont assez ravageurs. Donc, au niveau de ses stats, 741 d'attaque. C'est pas mal. 756 de défense, c'est pas mal aussi. 1382 de PV, c'est plutôt pas mal aussi. C'est assez équilibré. C'est un héros qui sera très efficace aussi bien en attaque qu'en défense. On va le voir. Vitesse de mana moyenne. Elle inflige 300% de dégâts à tous les ennemis. Et ça n'a pas obligatoirement l'air énorme comme ça. Mais avec une belle stat d'attaque en plus. Clairement, Azacine, si elle déclenche, c'est presque comme Alphric, elle vous gagne pratiquement le raid. C'est absolument énorme. Elle fait des dégâts absolument incroyables. Ce qui fait que, du coup, la deuxième partie de sa CS, tous les alliés, sauf le lanceur, reçoivent moins 20% de défense pour 3 tours. Et bien, au final, ça n'a plus énormément d'impact. Ce n'est plus vraiment un problème. À partir du moment où elle a déclenché, elle aura ruiné l'équipe d'en face. Et de toute façon, ce sera déjà pratiquement gagné. Donc, voilà. Vraiment un excellent héros en attaque comme en défense. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'utiliser à tous les niveaux. Pas en titan. Peut-être pas en titan. Parce que les titans font tellement mal que, du coup, les moins 20% de défense sur 3 tours seraient un problème. Donc, pour les titans, je ne la conseille pas du tout. Mais par contre, pour tout le reste, que ce soit en attaque ou en défense, aucun souci. Elle fera un taf absolument énorme. Ensuite, on a Maitre-les-Puces. Maitre-les-Puces, donc c'est un 5 étoiles bleu de classe druide. Donc, il y a un certain pourcentage de chance d'invoquer des sbires à chaque fois qu'il est touché. J'ai un doute si c'est à chaque fois qu'il est touché ou à chaque fois qu'il touche quelqu'un. Je crois que c'est à chaque fois qu'il est touché. Au niveau de ses stats, 795 d'attaque. C'est très fort. On est pratiquement à 800. Surtout à l'époque où le héros est sorti. C'était absolument énorme comme stade d'attaque. Aujourd'hui, on a pu voir qu'il y a par exemple un Phileas Fogg qui a une attaque encore plus forte que la sienne, mais il n'y en a pas beaucoup quand même qui le dépassent. Il y a Isarnia aussi qui est à peu près pareil. Voilà, vraiment une énorme stade d'attaque. En défense, 690 par contre, c'est très 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 léger. C'est vraiment une chips. Et en PV, alors là, j'en parle même pas, 1194, c'est des stats de 4 étoiles. Donc, clairement, c'est une chips. Ça tape extrêmement fort, mais c'est une chips. C'est son gros défaut. Au niveau de la vitesse de mana, c'est une vitesse de mana rapide. Il inflige 410% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Étant donné qu'on voit souvent des 450, des 468 par exemple, des 480, ce genre de choses. On peut se dire que ça ne fait pas si mal que ça, mais si, vraiment, ça fait très très mal. C'est un excellent héros mettre les puces. Ça fait partie de ces héros qui, si je refaisais mon top 10 aujourd'hui, il ferait sans doute une apparition. Je ne crois pas l'avoir mis dans mon top à la base. Peut-être qu'il y ferait une petite apparition. Après, il y a aussi d'autres héros, d'autres très bons héros bleus qui sont apparus depuis. Donc, je ne sais pas. Il faudrait que je les réfléchisse, c'est un de ces 4. Mais, voilà, en tout cas, ça reste un excellent héros, particulièrement en attaque. En titan, il fera très mal. 795 de stade d'attaque, c'est très fort. Avec en plus une belle CS. Dans tous les tournois, il sera très fort. Il fait du dégâts. C'est du sniper, tout simplement. Les snipers, c'est sans doute les héros les plus polyvalents du jeu. On peut les utiliser en attaque comme en défense, dans tous les types d'attaques. Donc, voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Le simple fait que le lanceur reçoit moins 20% de défense pour 3 tours. Donc là, il n'y a que lui qui le reçoit. Étant donné que c'est déjà une chips, mais le truc, c'est qu'une fois qu'il aura déclenché, il aura certainement fait le boulot. Si en plus, vous emmenez un healer et que vous pouvez décharger le healer, tant mieux, vous pouvez le faire repartir. Mais, voilà. Il y a toujours ce petit défaut, encore une fois. C'est vraiment un truc spécifique à ses héros, tous les lapins, les héros du Valon d'Or. Ils ont tous ce petit truc négatif qui peut paraître butant au début. Je suis le premier à m'être fait à voir avec ça et à avoir beaucoup sous-estimé ses héros. Mais, clairement, ils sont très forts dans l'ensemble. C'est vraiment des héros très forts. Et Maître Lupus fait sans doute partie des meilleurs. Ensuite, capitaine Coquenet. C'est donc un 5 étoiles jaune de classe Paladin. C'est un pourcentage de chance d'obtenir plus 20% de défense, ou plus 25% de défense pendant deux tours, il me semble. Ben voilà, lui, par exemple, il reçoit moins 20% d'attaque pour trois tours. Et ben, peut-être que son bonus de famille peut pallier un petit peu à ça. Puisque, du coup, il peut avoir, s'il y a plein de héros, donc je pense que si c'est 4 ou 5 héros de la même famille, il y a quand même assez peu de chances de voir ça. Il saut 3 à 20% d'attaque, donc je pense que ça peut compenser un petit peu justement les moins 20% d'attaque. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc, au niveau de ses stats, 778 d'attaque, c'est très fort. 727 de défense, pardon. A l'époque, quand il est sorti, c'était moyen. Aujourd'hui, c'est faible. Et au niveau des PV, 1347, c'est dans la moyenne. Et ça devait être plutôt pas mal à l'époque. C'est une vitesse de mana moyenne. Il inflige 280% de dégâts à la cible. L'attaque s'enchaîne sur tous les ennemis qui sont adjacents. A tout ennemi touché. Autrement dit, s'il n'y a pas encore de mort dans l'équipe adverse quand il déclenche, tout simplement, il va taper tout le monde avec 280% de dégâts. Ça fait très mal. C'est un héros qui n'est pas loin d'Azacine, justement, au niveau des dégâts. Clairement, quand il déclenche, vous êtes assez mal. Il fait vraiment très 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 mal. Donc, ça va être efficace. Pareil, aussi bien en attaque qu'en défense. Il n'y a pas de souci là-dessus. En Titan, ça peut être pas mal parce qu'il a une belle stade d'attaque. Dans tous les tournois aussi, ça va être très fort. Il fait des dégâts, il fait des gros dégâts. En bataille sanglante, c'est fort. En attaque de ruée, c'est très fort puisqu'il devient très rapide. Déjà que moyen, honnêtement. Ça fait mal qu'un héros comme ça soit moyen quelque part parce que ça fait, encore une fois, vraiment de gros dégâts. Ça vous remue de votre équipe. Donc, en très rapide, ça devient vraiment très fort. Donc voilà, vraiment un excellent héros dans tous les domaines du jeu. Excusez-moi, on va se faire une petite pause, deux secondes. Donc, on est reparti. Donc oui, voilà. Dans tous les domaines de l'attaque, il sera très 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 fort. En booster de bonus, bon, en booster de bonus, il n'y a pas de spécialement de valeur ajoutée, mais c'est un héros, encore une fois, qui est ravageur. Donc, il n'y a pas de souci. On peut l'emmener sans aucun problème. En bataille sanglante, il sera très fort. Et en attaque de ruée, il sera absolument excellent. Nous voilà, capitaine Cockney, lui aussi, un très très bon héros. Et au niveau des 5 étoiles, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, donc on va passer aux 4 étoiles. Donc les 4 étoiles. Jack O'Levra, c'est un 4 étoiles vert de classe Ranger. Donc un certain pourcentage de chance d'esquiver les bonus défensifs, y compris les contre-attaques. Donc c'est toujours très sympathique. Surtout pour des héros qui sont basés sur les dégâts. On va voir que lui, ça peut vraiment être très bien qu'il soit Ranger. Ça peut lui sauver la vie. Au niveau de ses stats, 743 d'attaque, c'est très fort pour un 4 étoiles. C'est vraiment très très bon pour un 4 étoiles. 603 de défense, c'est... C'est moyen, peut-être un petit peu faible, encore une fois, pour un 4 étoiles. Et 960, par contre, là, c'est assez faible, même pour un 4 étoiles. Vitesse de mana rapide, il affiche 180% de dégâts à tous les ennemis. Le lanceur reçoit moins 20% de défense pour 3 tours. Ça lui fait mal étonner qu'il a déjà une défense qui est assez faible. Voilà, c'est pas top. Par contre, du coup, c'est ce que je voulais dire avec sa classe Ranger. C'est-à-dire que si vous attaquez un Boryl Tank, par exemple, sa classe Ranger peut lui sauver la vie puisqu'il a des chances de frapper sans prendre la contre-attaque. Et ça fera du bien parce qu'il frappe quand même assez fort sur tous les ennemis avec une belle stade d'attaque. Donc, clairement, c'est le genre de héros. Vu sa défense et son nombre de PV, s'il tape sur un Boryl qui a déclenché et qui se prend la contre-attaque, il se suicide. c'est clair et net. Donc, c'est vraiment une classe qui lui va bien, j'ai envie de dire. Donc, c'est un héros qui peut faire assez mal, qui peut être plutôt sympa, qui tape sur tout le monde, qui tape assez fort. Je ferai la même remarque que pour les autres héros. Ça va être très fort dans tous les domaines de l'attaque. En défense, là, je serai un petit peu moins... un peu moins fan en défense. Parce que, justement, ça ne sera pas obligatoirement spécialement difficile de s'en débarrasser, mais en attaque, il sera fort. En titan, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, une très belle stade d'attaque. Après, ce n'est pas pour sa CS, par contre, qu'on va l'emmener sur les titans. Comme pratiquement tous les héros qui tapent sur tout le monde, les dégâts de la CS ne sont généralement pas spécialement assez élevés pour compter sur le titan. Ce sera plus pour ses dégâts d'huile ou un éventuel bonus qu'il pourrait apporter. Fort, donc, en bataille sanglante, puisqu'il fait des dégâts à tout le monde et que, ces dégâts ne seront pas attrapés puisqu'il n'y a pas de soin. En booster de bonus, il n'y a pas spécialement de valeur ajoutée. Maintenant, il fera son taf. Et, pareil, en attaque de ruée, il est déjà rapide. Pas spécialement de valeur ajoutée, mais voilà, il fera son taf, il tapera. Donc, voilà. un très bon héros 4 étoiles, là encore. Dame L'Enel, donc, c'est un 4 étoiles jaune de classe ecclésiastique, donc un certain pourcentage de chance de résister aux effets qui touchent la mana et l'utilisation des compétences spéciales. Au niveau de ses stats, 626 d'attaque, c'est plutôt moyen. 667 de défense, c'est pas mal pour du 4 étoiles. 1217 de PV, c'est pas mal aussi pour du 4 étoiles. surtout à l'époque, encore une fois, il faut le remettre dans le contexte quand elle est sortie, c'était même carrément une belle satin. C'est une vitesse de mana rapide et elle restaure 40% de la santé de tous les ennemis. donc c'est un healer rapide. Il n'y en a pas des masses dans le jeu. Il n'y en a vraiment pas des masses. Et par contre, le lanceur ne peut pas récupérer de mana pendant 2 tours. Cet effet ne peut pas être dissipé. En gros, elle va déclencher pour la première fois en rapide et après, elle va passer en moyenne voire lente. En gros, puisqu'il y aura 2 tours où elle ne récupérera pas de mana. Mais voilà, c'est quand même un très bon healer en 4 étoiles. 40% de PV en rapide, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment sympa. D'ailleurs, des healers en rapide, je crois qu'il y en a 15. Bon, à part Brinilde que je mets un petit peu de côté parce que c'est un healer sur 3 personnes. Mais sinon, je crois qu'il n'y a que... J'ai oublié son nom. l'heureux de la Ligue des Vilains, le healer vert qui est en rapide et qui soigne un petit peu moins que ça. Mais par contre, elle est tout le temps en rapides. Elle ne passe pas de tour sans pouvoir récupérer de mana. Bref. Donc voilà, c'est un healer. Ça peut faire un bon flank si on veut l'utiliser en défense. En attaque, elle fera son taf. Je préfère l'utiliser en attaque puisque justement, on peut gérer un petit peu cette histoire de la mana qu'on ne peut pas récupérer pendant deux tours. Alors que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut gérer en défense forcément. Voilà, ce sera un très bon healer. Donc forcément, un healer, c'est assez polyvalent. à une exception près, c'est bien entendu les tournois batailles sanglantes où là, il n'y aura pas spécialement d'intérêt. Il n'y aura même pas du tout d'intérêt puisque en plus, elle ne fait que ça le soin et il n'y a pas de soin en batailles sanglantes. Donc voilà, c'est... un très bon healer, je l'ai eu. J'ai commencé le Valendeur, j'avais gardé quelques pièces légendaires, j'en avais 7, ce n'était pas énorme non plus. J'ai eu L, j'ai eu le Poussin Junior qu'on va voir plus tard et puis 3 héros dont je me fous réellement que j'ai certainement déjà donné à manger. Allez, hop, suivant. Suivant, 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 suivant. Et on va passer aux 3 étoiles. Poussin Junior, justement, donc 3 étoiles bleues de classe Paladin, un certain pourcentage de chance d'obtenir plus 25% de défense pendant 2 tours. Au niveau de ses stats, 523 d'attaque, c'est fort. C'est franchement, franchement assez fort pour du 3 étoiles. 413 de défense, c'est... c'est pas énorme, mais on va dire que c'est moyen-bas, on va dire. 703 de PV, c'est pas trop mal. C'est dans la moyenne. Il affiche 180% de dégâts à tous les ennemis, donc avec une belle stat d'attaque. Et le lanceur reçoit moins 20% d'attaque pour 3 tours. Donc le tout en vitesse de mana moyenne. Donc la première fois qu'il va... qu'il va utiliser sa compétence, il va faire très mal. Je pense qu'en 3 étoiles, ça va vraiment être assez efficace. Je ne l'ai pas encore utilisé, je ne l'ai pas rencontré. Donc là, je vous dis que ça m'inspire comme ça en voyant sa carte et en mettant, parce que je peux voir sur d'autres héros, 4 ou 5 étoiles, en essayant de le remettre un petit peu au niveau des 3 étoiles. ça doit être plutôt pas mal, ça sera fort dans tous les domaines de l'attaque et surtout en attaque plus qu'en défense puisqu'il y a encore une fois cette baisse d'attaque pendant 3 tours qu'on pourra gérer quand on est en attaque mais pas en défense. Et voilà, du coup, vous pouvez très bien attendre avant de déclencher sa CS que son débuff d'attaque soit passé et bim, là, vous le déclenchez et il fera encore très mal. Il fera mal sur tout le monde et voilà quoi, c'est un très bon héros encore une fois plutôt pour l'attaque à mon avis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Lapinoule terrible. 3 étoiles rouges de classe Ranger. Au niveau de ses stats, on est à 538 d'attaque. C'est fort. C'est franchement fort. 382 de défense, c'est pas fort. 608 de PV, c'est pas fort non plus. Donc encore une fois, c'est une chips. C'est un sniper. Mana rapide, il affiche 355% de dégâts à la cible et lanceur reçoit moins 20% de défense pour 3 tours. En gros, on va dire que c'est un petit peu un maître les puces en rouge et en 3 étoiles. Donc voilà, je ferai un petit peu les mêmes remarques que j'ai fait pour les puces. C'est un gros qui est assez fort, qui est franchement assez fort, qui va faire très mal. Mais voilà, c'est une chips et en plus, il se baisse encore la défense. Ce qui me fait penser d'ailleurs que pour le poussin, même remarque que pour le capitaine Coquenet, peut-être que le bonus de famille peut contrebalancer cette baisse d'attaque. Donc si vous mettez 4 ou 5 héros de cet événement dans votre équipe de défense, dans ce cas-là, il n'y a peut-être pas spécialement de soucis à le mettre en défense et du coup, à ne pas pouvoir gérer le moment où il va se déclencher. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc on a vu lui, on a vu le Lapinou et puis voilà, on a fait le tour des deux ces héros du festival du Val-on-d'Or. Et donc, comme vous voyez, j'ai une invocation, parce que je viens de faire l'étape 15, il me semble, de l'événement en légendaire. On va voir ce que ça va donner. J'espère très fort soit Azacine, soit le héros du mois. C'est vraiment les deux qui m'intéressent le plus. Capitaine Coquenet est très bon mais j'ai déjà beaucoup de héros jaunes donc ce n'est pas obligatoirement celui qui va m'intéresser le plus. Après, sinon, je pourrais me satisfaire d'un Lapinou le terrible, éventuellement, pour aller avec mes rouges mais voilà, c'est clairement Azacine ou le héros du mois me ferait vraiment plaisir. Allez, on est parti. Allez, Azacine et bim, tirage bonus, le héros du mois. Ou pas. Oh, j'ai cru. Oh, comment j'ai cru au tirage bonus. Bon, voilà, un ganju, c'est magnifique, je suis super content. Voilà, voilà. Bon, écoutez, c'est tout pour moi et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada